Un petit groupe de personnes en colère et déterminées ont délogé la trentaine de personnes qui avaient investi le kiosque. Pas de violences physiques, mais des menaces, des intimidations à répétition, des sommations que nous n'avons pas pu enregistrer. Lorsque nous voulons filmer la scène, notre équipe est ouvertement menacée de mort, nous sommes empêchés d'exercer notre fonction de journaliste. Interpellés par le délogement qui aura duré près d'une heure, des riveraines craignant pour la sécurité des migrants essayent d'intervenir. Quand je suis intervenue parce que je voulais arrêter les personnes qui étaient en train de les expulser de cet endroit, ce qu'ils m'ont expliqué pour que je change mon avis et que je fasse le rôle d'interprète, c'est parce que ce matin, il y a eu des propos, il y a eu des menaces que des personnes viendront brûler toutes leurs affaires. Il y avait des personnes qui prenaient plus ou moins de force les affaires et qui les mettaient. Il n'y avait pas de violence, personne ne s'est frappé. Par contre, ils prenaient des affaires pendant que toutes ces personnes qui sont ici ne souhaitaient pas bouger. Ils restaient là en place. On a quand même une responsabilité dans ce qu'on dit. Il faudrait arrêter de dire de la violence comme ça, comme si c'était rien. Je suis désolée, il y a des gens, ils passent à l'acte. Donc, qu'ils réfléchissent un peu aussi. Conduits avec leur mobilier de fortune devant la préfecture, les migrants sont escortés par les personnes qui les ont obligés à déguerpir. Ces hommes, femmes et enfants pour majorité d'origine syrienne affirment ne pas vouloir témoigner, même à visage caché. Ils se disent terrorisés, humiliés par ce qu'ils ont vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501